Sûrement une des pédagogies alternatives les plus connues. Voyons ce qui se cache derrière les approches dites Montessori. Faut savoir que Maria Montessori, en plus d'être la première femme médecin en Italie en 1896, a aussi été diplômée en philosophie et en psychologie. Vraiment badass. Elle a travaillé avec des enfants dits débiles mentaux. Les joies des termes subtils de l'époque. Auprès d'eux, elle a développé sa pédagogie avec succès, puis elle a décidé de l'étendre à tout type d'enfant. Donc c'est pas juste pour ceux qui ont des difficultés, ni pour une élite plutôt issue de familles riches. Si ça peut aider tout le monde. Le matériel et la méthode qu'elle a développée par une approche scientifique ont été exportées aux Etats-Unis notamment. Great success. C'est aussi une pionnière du mouvement de l'éducation nouvelle, aux côtés de Freinet par exemple. Si pendant la première moitié du XXe siècle, sa méthode s'est un peu éteinte, à la sortie de la guerre et par la suite, la pédagogie Montessori s'est diffusée à grande échelle et a été adaptée dans de nombreux pays comme au Japon ou en Turquie. On compte aujourd'hui plus de 20 000 écoles d'inspiration Montessori dans le monde. Initialement prévue pour de tout jeunes enfants, la pédagogie Montessori a été étendue à tous les âges scolaires. D'après ses observations et ses expériences, elle a conclu que l'environnement dans lequel se développent les enfants est super important. Grâce à l'esprit absorbant, leur permettant de s'adapter à l'environnement selon les périodes sensibles. D'où l'intérêt de leur fournir un environnement qui soit beau, ordonné, où les choses sont accessibles, tout en restant sécuritaire. Et ça suffit ? Non bien sûr, mais l'environnement favorise une pédagogie de l'autonomie, les enfants sont amenés à apprendre par eux-mêmes et le matériel jouent un rôle. On détaillera tout ça plus loin. La collaboration est aussi mise de l'avant, notamment grâce au mélange des âges. 3 à 6 ensemble, 6 à 9 ensemble, 9 à 12 ensemble, bref, des groupes de 3 ans d'intervalle. Les jeunes observent et sont inspirés par les plus vieux, tandis que ceux-ci vont venir en aide aux plus jeunes et perfectionner leur connaissance en le faisant. Retenons aussi qu'elle voulait fournir aux enfants une réelle base d'éducation scientifique. Notamment, les enfants ont la possibilité d'expérimenter toutes sortes de choses à travers leur environnement. La répétition est un élément important de l'apprentissage. et ils ont l'occasion de revenir sur le même jeu. Encore et encore, s'ils pensent avoir quelque chose à en tirer. Du matériel spécifique a été conçu avec la méthode Montessori et un de ses objectifs principaux était le développement sensoriel. Comment ça marche ? Déjà, il est fait pour que l'enfant se concentre sur un seul aspect de la réalité à percevoir. Par exemple, pour distinguer des sons, il va pouvoir écouter puis réécouter une sorte de son spécifique. Ça suffit ? C'est pas tout. D'une part, le matériel est prévu pour que l'enfant apprenne de manière systématique, c'est-à-dire qu'il va suivre un cheminement précis. D'autre part, point essentiel, le matériel doit permettre à l'enfant de se rendre compte lui-même de son erreur et lui donner les moyens de la corriger. Mieux que d'avoir une note, non ? Enfin, si ce matériel n'est pas obligatoire, Maria Montessori mentionne l'importance d'avoir des outils adaptés à la taille de l'enfant plutôt que des faux. Comme ça, l'enfant peut jouer à reproduire ce qu'il voit en vrai. Le matériel répond donc à des exigences assez strictes. Mais Maria Montessori a choisi de ne pas déposer son nom et n'importe quel fabricant de jouets peut dire que c'est Montessori sans avoir d'exigence en matière de fidélité. C'est la porte ouverte à tout un tas de dérives et d'effets marketing ou de mode. Ceci étant, la référence en matière de pédagogie Montessori, l'association Montessori internationale ou AMI, a donné son approbation à quelques fabricants de matériel Montessori. Ceux-ci peuvent donc bénéficier de l'agrément AMI en échange de royalties versés à l'association. En observant les enfants, Maria Montessori a remarqué qu'il y avait des périodes où les enfants étaient particulièrement réceptifs à certaines influences du milieu. Oui, c'est-à-dire ? Si on leur accorde de l'attention, ça va permettre des apprentissages particulièrement intenses et efficaces. Par exemple, le développement du langage entre 18 mois et 3 ans. Bref, plein d'intervalles de temps à ne pas rater, sinon la chance est perdue. C'est le moment où l'enfant devrait être le plus disposé à apprendre ça. C'est lié au concept d'esprit absorbant. C'est-à-dire que si l'enfant est dans un environnement riche, il va apprendre aussi facilement qu'une éponge absorbe de l'eau. L'enfant serait donc, d'après les écrits de Maria Montessori, un être humain sensible à comprendre comme qui apprend par ses sens. D'où notamment l'importance du matériel à la taille de l'enfant, coloré et attractif. L'esprit absorbant, c'est en même temps la capacité et la volonté d'apprendre naturel chez l'enfant. Contrairement au système traditionnel où le prof faisait son cours magistral et les élèves l'écoutaient passivement, notre rêve à tous. Ici, l'adulte est avant tout un observateur. La liberté de l'enfant ne veut pas dire qu'il n'est pas accompagné, mais l'éducateur présente le matériel et la demande doit venir, ou pas, de l'enfant. Comme par magie ! En fait, les éducateurs vont devoir être très attentifs pour saisir le bon moment pour proposer à l'enfant des activités, en fonction de ce qui c'est de ses envies et de ses besoins. Faut bien réfléchir avant de ramener sa fraise. La concentration étant un point super important dans l'approche Montessori, les éducateurs vont pas interrompre les enfants en plein travail, même s'ils font 50 fois la même chose. Un des points qui aide à maintenir la discipline est que les règles et les limites sont calmement et clairement établies par les éducateurs, comme le fait de ranger le matériel après son utilisation. Ça n'empêche pas la flexibilité, mais les éducateurs vont devoir montrer l'exemple, ce qui n'est pas toujours facile. Selon Maria Montessori, ça n'est pas l'adulte qui guide l'enfant, mais bien l'inverse. Notre société évolue trop vite pour se limiter aux savoirs ou compétences. Elle vise à développer chez l'enfant des attitudes propices à construire la société de demain, comme la responsabilité par exemple. L'école doit donc préparer à la vie plus que transmettre des connaissances ou développer des compétences. La découverte de la nature et des animaux est importante. Même avec du matériel adapté, une salle de classe reste une salle de classe. Et il y a des tas de choses à découvrir en dehors. Sans blague ! Maria Montessori remarquait que les enfants étaient naturellement intéressés par les plantes et les animaux, et pour que leurs sentiments à leur égard se développent, il fallait les mettre en contact. Ça semble logique. Si on est nombreux à avoir, par exemple, un dégoût pour les verres ou une peur des araignées, les enfants qui les découvrent sans jugement peuvent s'émerveiller devant. Montessori critiquait le fait que la plupart des enfants vivent dans un environnement synthétique, créé par les humains, éloignés de la nature. Si à l'origine, la Casa dei Bambini, ou Maison des Enfants, développée par Maria Montessori, était prévue pour des enfants jusqu'à 6 ans, elle a pu adapter sa pédagogie pour d'autres groupes d'âge, comme je l'avais mentionné. Il en faut pour tout le monde ! Le sujet a donc pu être étudié, et les résultats sont nombreux pour des enfants de 3 à 6 ans en particulier. Alors ? Tant sur le plan académique, comme la résolution de problèmes mathématiques ou le plan social, les résultats sont souvent significativement supérieurs, ou au pire équivalents au système traditionnel. Et au-delà de 6 ans ? Par exemple, chez les adolescents, on retrouve un plus grand esprit de communauté et un sentiment de respect mutuel plus développé. La pédagogie Montessori semble donc avoir fait ses preuves. On peut cela dit se demander dans quelle mesure il s'agit de la même pratique d'un pays à l'autre. La culture du Japon, par exemple, a nécessité des adaptations de la méthode, qui n'est donc pas tout à fait la même que celle aux Etats-Unis. J'invite donc à la prudence quand on extrapole les résultats d'une étude d'un pays à l'autre. Et voilà pour l'aperçu de la pédagogie Montessori. Ça vous donne envie ? Il y a des formations qui existent, je vous mettrai des liens en description. Sinon, cette pédagogie a aussi été adaptée pour nos enfants à la maison ou tout autre cadre extrascolaire. Renseignez-vous pour plus de détails. Moi, je vous dis à bientôt et merci encore. La patience et la persévérance. Tout autre cadre extra... Mec... Graf... Graf... Estras... Estras... J'arrive pas.